Bienvenue à cette onzième session de Paris J'écris qui a pour thématique comment trouver le temps pour écrire. J'ai compris que c'était un gros problème quand il s'agit de se mettre sérieusement à l'écriture et moi-même je le ressens de temps en temps. Je m'appelle Thibault Malfoy, je suis écrivain et depuis l'année dernière je coach des apprentis écrivains pour leur apprendre comment écrire leur premier roman. C'est une formation qui s'appelle écrire et la deuxième session de la formation commence pas samedi qui vient mais l'autre et dure quatre samedis après-midi à peu près, non exactement pas à peu près soyons précis. L'ambition de cette formation c'est vraiment d'être un starting block pour les gens qui débutent pour justement éviter de perdre du temps dans des hésitations, des errances, des cul-de-sac et des impasses. Et donc régulièrement je rencontre des personnes très enthousiastes, très motivées et qui me disent en gros je veux écrire, qui a priori sont partantes. Malheureusement très rapidement après je veux écrire arrive une autre phase, j'ai pas le temps. Je sais pas pourquoi, c'est un peu le schéma habituel. J'ai pas le temps où c'est pas le bon moment, il y a les vacances qui arrivent, il faut que je parte à droite à gauche, j'ai une mission. C'est exactement ça. Le problème c'est que c'est pas un problème de temps finalement, c'est un problème de détermination parce que le temps personne n'en a, on fait les choses comme elles arrivent, les contingences et les obligations s'accumulent les unes sur les autres et à la fin on a en effet plus de temps pour décider quoi faire de notre temps libre. Ce qui est une assez mauvaise manière de commencer la littérature et même la vie, puisque du coup vous ne faites que subir les événements au lieu d'agir dessus. Donc c'est pas le vrai problème. Moi je pense que c'est vraiment un problème de volonté. Mais c'est vrai pour la littérature comme c'est vrai pour toute autre forme de création et même d'activité humaine, que ce soit les dessinateurs, les comédiens, les danseurs. Tant que leur activité n'est pas prise dans un certain nombre de règles, de disciplines et d'habitudes, c'est ce genre de choses qui ne fait que commencer, qui ne commence véritablement jamais. Parce qu'on se dit toujours, il faudrait que je fasse ci, ça et ainsi de suite et au final on ne commence jamais rien. Et quand je dis que c'est un problème de détermination, je pense que dans tout écrivain, il y a deux forces qui s'opposent, le courage et la peur. Et souvent la peur l'emporte sur le courage. Et c'est pour ça que beaucoup d'aspirants écrivains ne deviennent jamais écrivains. C'est parce qu'à un moment ou à un autre, ils renoncent. Et des situations qui provoquent ce genre de renoncement, ça arrive tout le temps dans la vie d'un écrivain, mais aussi dans tout autre artiste. Il y a mille occasions pour se décourager, douter de soi, désespérer, jeter le manuscrit à la poubelle. Et c'est normal, je ne vous dis pas que c'est très grave d'avoir peur et de douter de soi. C'est plutôt une bonne chose, parce que ça prouve que vous avez un tant soit peu de sensibilité et que vous avez de quoi écrire. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce genre de peur et passer où ? D'autant plus que la peur a plusieurs visages. Ça peut être des paresses, des prétextes, des excuses du type... Le genre d'exus que je me donnais quand j'étais adolescent, que je savais vouloir écrire, mais je me disais « je ne suis pas assez prêt, je ne suis pas assez mature ». Bon, bien sûr, à 10 ans, 12 ans, forcément, on n'a pas la maturité de quelqu'un qui a un peu vécu. Mais la maturité, ce n'est pas une valeur qui augmente automatiquement en grandissant. Il faut la travailler, il faut faire un peu d'introspection et de travail sur soi pour atteindre la maturité nécessaire qui donnera la profondeur juste et intéressante à votre travail. Et ce n'est surtout pas en restant assis à rien faire ou autre chose que ce qu'on veut faire qu'on progresse vers cela et vers un plein potentiel de l'écriture. Donc c'est pour ça que moi, je décide que ma vie, c'est l'écriture, je veux être écrivain. Et ce n'est pas subir les événements, les contingences et tout ce qui s'accumule sur notre tête. Et à partir du moment où vous décidez ce que vous voulez faire de votre vie, que ce soit écrire, je ne sais pas moi, faire du dessin, de la musique, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous décidez de quelle voie vous voulez emprunter, vous vous donnez tous les moyens pour y arriver. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment l'écrivain a des chances de devenir écrivain. Et trop souvent, l'aspirant écrivain s'arrête à ses vérités et fantasme son envie d'écrire plus qu'il ne la vit comme une vraie potentialité. Je voulais écrire depuis la primaire, à peu près, et à l'adolescence, j'ai pris peur. Je me suis dit, je ne suis pas prêt, ça a l'air très sérieux le métier d'écrivain. Qui suis-je ? Mon Dieu ! Et ça, c'était parce que j'avais peur de ne pas réussir, j'avais peur de me manquer de maturité, de tout genre de prétexte que vous voulez. Mais si vous ne faites rien, ça ne risque pas de changer du jour au lendemain. Donc, avoir la force de caractère nécessaire pour dire, à partir d'aujourd'hui, je suis écrivain et je me donne tous les moyens pour écrire quel que soit le type d'écrit que vous voulez produire. Ça peut être de la fiction, des essais, de la poésie, du journalisme d'investigation. Enfin, voilà, tout ce que je dis là s'applique à toute chose, en fait. Ça s'applique évidemment à la littérature, mais pas que. Et j'ai divisé, en fait, la manière dont on peut organiser sa vie ou son temps pour réussir, malgré tout, à écrire en deux grandes méthodes. La première étant la plus simple. En gros, la littérature s'adapte à la vie. C'est la méthode Raymond Carver qui, dans l'un de ses derniers recueils, a écrit un essai qui s'appelle « Les feux » et qui donne son titre à l'ouvrage, dans lequel, en fait, il raconte la difficulté qu'il avait à trouver du temps libre pour écrire. C'est quelqu'un qui sort vraiment de la petite classe moyenne américaine, qui a travaillé toute sa vie, qui enchaînait les jobs, il était portier, il travaillait dans une scierie, il enchaînait les petits jobs de profs dans des universités. Et par-dessus tout, il avait deux enfants. Le premier, il l'a eu, il devait avoir 19 ans, et le second, à 20 ans. Il s'est marié à sa femme, elle avait 16 ans, à peu près. Donc, tout ça, ce ne sont pas des conditions favorables à l'écriture, à priori. Et pourtant, c'est l'un des plus grands nouvelistes américains. Donc, à priori, il a trouvé une manière de s'en sortir, même si ça n'a pas forcément été facile pour lui. Parce que, visiblement, il était tyrannisé par ses enfants. Il lit des choses qui donnent envie d'être père. Notamment, durant ces terribles années où j'ai dû m'occuper d'élever mes enfants, je n'avais généralement ni assez de temps, ni assez d'énergie pour seulement penser à écrire des textes un peu longs. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est donné comme principe de n'écrire que des textes que je savais pouvoir finir en l'espace d'une séance de travail, deux ou plus. Et donc, du coup, il avait cette sorte de résilience intérieure et il essayait de trouver le moindre espace libre dans son emploi du temps pour écrire le samedi matin avant d'emmener son fils au match de foot ou je ne sais pas quel sport. En attendant que le linge soit lavé à la laverie automatique, il écrivait sur son carnet. Tout ça, ce n'est évidemment pas facile, mais il est arrivé. Donc, pourquoi pas vous ? Mais lui, c'est vraiment un cas limite de malchance existentielle parce qu'il n'était pas issu d'une famille qui avait les moyens d'entretenir. Ayant une famille très rapidement, il n'a pas eu de suivi d'études supérieures. Les études, c'est très bien pour commencer parce qu'on n'a que ça à faire en fait. On ne s'en rend pas compte forcément au début, mais c'est un espace assez magique où une sorte d'état d'enfance prolongé pendant plusieurs années. Et ensuite, vous pouvez faire des tests, encore mieux, sans jamais la rendre, bien sûr. Mais pendant ce temps-là, vous écrivez votre chef-d'oeuvre. Voilà, il y a tout plein de mécanismes en temps normal dont vous pouvez profiter pour trouver le temps d'écrire. C'est-à-dire, lui, il s'est mal pris. Et voilà, donc comment trouver le temps d'écrire en enchaînant les boulots mal payés, les enfants qui crient, la femme qui a aussi un boulot et ils ne font que se croiser dans leur vie quotidienne. Donc ça aussi, ça rajoute un problème. Donc voilà, il y a pire que vous. La deuxième méthode, c'est la méthode inverse. La vie s'adapte à la littérature et pour moi, c'est la méthode dite du génie invivable ou aussi dite du brillant connard. Puisque surtout si vous vivez avec lui, il estime que son temps est plus précieux que le vôtre, que toutes les tâches ingrates du quotidien, ce n'est pas à lui de s'en occuper puisque c'est un génie. Donc votre temps est plus propice à ce genre de choses. Et ce n'est pas forcément non plus un extrême vers lequel vous devez tourner. Il y a sans doute un équilibre entre le brillant connard et le père de famille martyrisé par ses enfants. Et là, je vais essayer de donner quelques pistes justement pour trouver cet équilibre et pour avoir quelques principes généraux pour organiser sa vie avec la littérature. Pas contre, pas malgré, mais avec. Et donc, commencer par la première méthode, c'est comme ça qu'on commence tous. On écrit à droite, à gauche et une fois, c'est l'effet bout de neige, une fois que vous avez l'inertie suffisante, la masse d'écrit suffisante et la confiance que ça génère en vous, vous confiez le plus de temps possible, vous consacrez le plus de temps possible à la littérature. Comment c'est petit, voyez grand ? Je ne connais personne qui se lève, à part Victor Hugo, je ne connais personne qui se lève un matin en se disant « Je serai Châteaubriand, sinon rien ». En général, les débuts sont plus modestes, sont remplis de doutes, remplis d'hésitations. Et c'est dans ces moments justement qu'on peut renoncer parce que rien n'est fait et on a du mal à se projeter dans le futur et dans le métier accompli. Mais voilà, il y a une petite mégalo à voir, mais petite, je ne vous demande pas d'être Victor Hugo. Et c'est pour ça qu'il faut voir grand. Il faut se dire très simplement « Je veux devenir écrivain, je veux avoir une œuvre, je veux laisser ma marque dans la littérature française, je veux être lu dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, tout ce que vous voulez ». Mais voilà, vous n'allez pas vous lever le matin en vous disant ça et en décidant tout d'un coup d'écrire 1000 pages dans la semaine. C'est un peu plus compliqué. Donc ça peut commencer par des formats courts, des nouvelles, comme Raymond Carver, des billets de blog, voilà. Créer une sorte de réflexe créatif en vous par une habitude. C'est beaucoup d'habitudes à acquérir. Heureusement, le cerveau humain est paramétré pour faciliter ce genre de choses. Le problème, c'est qu'en général, les habitudes sont acquises pour tout autre chose que de la littérature. Par exemple, quand vous brossez les dents, vous ne pensez pas au mouvement spécifique nécessaire pour vous brosser les dents. Et c'est très bien, parce que sinon, ce serait compliqué. Et votre tâche est de réussir à acquérir ce même type de réflexe pour avoir justement la capacité d'oublier un peu la part de technique pour exprimer le véritable intérêt de votre oeuvre et de votre personnalité littéraire, c'est avoir votre sensibilité, votre intelligence. Après, la technique, c'est comme la danse. Il faut vraiment l'acquérir. Une fois acquise, on oublie. Et si vous n'arrivez pas à l'oublier, vous êtes un écrivain scolaire et un peu ennuyeux, voire un académicien. Donc, comme je disais, c'est une question d'habitude et de discipline. La discipline est nécessaire pour acquérir l'habitude de travailler. Si vous ne fixez pas des règles, un calendrier précis ou des deadlines, si vous ne dites pas « dans tant de semaines, je rends mon premier G » ou « dans tant de semaines ou dans tant de jours, je finis tel chapitre », forcément, votre volonté va s'effriter, va devenir de plus en plus diffuse, vous dire « oui, mais bon, il faudrait que j'y pense un peu plus, il faudrait que je me laisse plus de temps ». Et c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Écrivain vient, c'est un terme très ancien qui a apparu au XIIe siècle, ça vient d'escrivain, qui littéralement veut dire copiste ou scribe. Et donc, cette figure du moine copiste est très parlante dès qu'il s'agit d'évoquer les habitudes, la discipline et le côté laborieux de l'écrivain, qui est le lot de tout débutant. Rien n'est facile ici-bas, et ça se saurait si c'était facile. Et il faut faire ses gammes, il faut travailler des petits textes sur un sujet assez resserré, assez précis, pour limiter le nombre de paramètres sur lesquels vous jouez. Et justement, pour pouvoir, à partir de telles situations que vous voulez raconter, exprimer le plein potentiel de cette situation d'un point de vue romanesque. Et si vous voulez faire guerre épais du premier geste, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que vous aurez plein de paramètres à bien régler, et vous ne pourrez pas vous concentrer suffisamment sur l'un spécifiquement de ces paramètres pour exceller dans celui-ci. Donc il faut limiter le nombre de variables et les travailler au mieux. D'un point de vue très pratique, c'est bien de s'isoler. Encore une fois, la figure du Moine Coppice nous invite à le faire, donc je ne vous demande pas de louer une dacha dans un fjord scandinave, mais même si ça doit être très agréable, ça consiste tout simplement à avoir un espace de travail bien délimité, avec des frontières bien marquées entre votre espace de travail et d'écrivain, et le reste de votre appartement, de votre maison, ou quoi sais-je. Parce que pour qu'il y ait des habitudes, il faut une certaine fixité dans le cadre de travail. Et si vous devez travailler constamment à droite, à gauche, moi je ne crois pas du tout au mythe de l'écrivain qui griffonne sur son carnet à la terre d'un café. Il y en a qui le font, bien sûr, mais... Disons que cette volatilité de contexte de travail ne favorise pas la fixation de l'habitude de travail dans le cerveau de l'aspirant écrivain. C'est pour ça qu'il faut être un peu pantouflard quand on écrit, et ce n'est pas grave, c'est très bien même. Il faut éduquer votre entourage. C'est insupportable quand on écrit, d'être interrompu par votre conjoint ou votre conjoint qui vous demande d'aller chercher le pain, les enfants qui veulent jouer avec vous. C'est pour ça qu'il faut non seulement isoler un espace, mais aussi un temps de travail. Ça peut être le samedi matin, ça peut être le soir quand tout le monde est couché. Moi j'ai une ancienne élève que j'admire beaucoup parce qu'elle est mariée, elle a des enfants, elle a un travail prenant, et elle trouve le temps de travailler, d'écrire de minuit à deux heures quand tout le monde est couché et que personne ne la dérange. Donc bien sûr, ce n'est pas facile et ça demande un peu de don de soi à la littérature, mais sinon vous y arriverez beaucoup plus lentement et beaucoup plus difficilement, et plus le temps entre vos débuts et un commencement de maîtrise de l'art de l'écriture, plus ce temps est long et plus vous augmentez statistiquement les occasions de découragement et d'abandon. C'est pour ça qu'il faut autant que faire se peut, rétrécir cette période pour y arriver. Après, je ne vous demande pas d'être un brillant connard et de dire non à tout ce que vous proposez à votre entourage. Si vous n'arrivez pas à trouver un équilibre dans votre vie, c'est dur d'écrire en toute sérénité. S'il y a des problèmes à droite, à gauche et que ça reste en toile de fond pendant que vous écrivez, ce n'est pas bien non plus. Vous allez devoir ranger votre imagination. Ce n'est pas facile, je sais. Parce que quand on commence, on se dit je veux écrire, en général, on ne sait pas ce sur quoi on veut écrire. On a comme ça des idées, des ambiances qu'on voudrait décrire, mais sans forcément des personnages bien définis, une histoire bien précise. Et en général, on se sent dans tous les sens en espérant arriver quelque part. Mais le problème, c'est qu'en se sent dans toutes les directions à la fois, on n'arrive pas au bout de chacune de ces directions. Et en général, on s'arrête bien avant la mi-chemin. Et c'est pour ça qu'il faut, autant que faire se peut, on va dire, discipliner, organiser, structurer votre imagination. Ça peut être par l'exercice de la prise de notes, de la tenue d'un carnet, dans lequel vous notez comme ça des images, des inspirations, des choses qui vous traversent l'esprit au cours de la journée. Et ensuite, à tête reposée, vous essayez de voir quelles sont les thématiques ou les images récurrentes qui pourraient structurer tout ça. Et vous informer sur les directions, a priori, les plus propices à l'émergence de votre talent, à son épanouissement. Et surtout, vous donnez des pistes de travail pour un roman, par exemple, ou des idées nouvelles. Quelque chose de plus précis qu'une simple envie, qu'une simple idée d'atmosphère des personnages. Mettons que telle scène dans un film vous attire particulièrement, vous ne savez pas pourquoi, vous essayez de réfléchir là-dessus, prendre des notes. Est-ce que c'est le personnage, la situation, le décor, l'atmosphère ? Si ça me plaît, en quoi, pourquoi ? Et commencer peut-être à essayer de réécrire la scène à votre idée, selon votre point de vue. et voir quoi faire avec ça. Et ça peut être, ça peut tenir sur une page, deux pages, trois pages. On peut faire une nouvelle. Et c'est bien, voilà, d'essayer de, comme ça, de lancer des fusées éclairantes dans l'inconnu de son imagination pour voir ce qui accroche ou pas. Et ensuite, augmenter l'amplitude à la fois des textes, la longueur des textes écrits, commencer par une nouvelle, ensuite ce que les Américains appellent une novella, donc un petit roman de 100 pages, et ensuite le grand, beau roman napoléonien, ample et mégalo. Et donc, à la fois pour la longueur des textes, et pour la richesse intérieure que vous devez découvrir en vous. Parce que si vous n'avez rien à dire, c'est peut-être pas la peine de le dire. Je ne l'ai pas dit ça, mais c'est bien de répéter certaines vérités. Préparez vos outils. Si à chaque fois que vous vous mettez à travailler, vous devez retrouver vos fichiers, votre ordinateur portable, votre carnet de notes, vos stylos, enfin tout ce que vous pouvez utiliser pour écrire. Vous perdez du temps, vous énervez, et c'est, encore une fois, ça freine, ça apporte des frictions dans le processus créatif, et dans cet essai d'installation d'habitudes créatives dans votre emploi du temps. Bon, en général, les gens ne sont pas assez bordéliques pour perdre leur ordinateur portable, mais voilà, ça fait partie de se créer un petit espace, une petite bulle créative à soi, chez soi, dans laquelle vous n'êtes qu'à la littérature. Et le plus important, apprenez à écrire sur commande. De la même manière qu'un acteur ne peut pas dire au réalisateur qui doit lui faire tourner une scène triste, « Ah ben écoute, là, je n'ai pas envie de pleurer, je ne suis pas d'humeur, là, on fera ça demain. » En général, ça se passe mal s'il dit ça, et il a de fortes chances de se faire virer. Et un écrivain, c'est exactement la même chose, sauf qu'un écrivain n'a pas le réalisateur ou le producteur au-dessus de lui pour le fouetter et l'engueuler. Donc il doit se discipliner et apprendre à écrire sur commande, même si, a priori, il n'est pas d'humeur, a priori, il s'est mal levé ce matin, ou tout prétexte qu'il peut trouver pour retarder le moment où il se met à travailler. À heure fixe, c'est bien parce que, encore une fois, c'est propice à installer une habitude de travail. Donc, mettons, le samedi matin, quand vous êtes frais et dispo, ne sortez pas trop tard le vent du soir, ou la nuit, quand tout le monde dort et que personne ne vous embête. Voilà, choisissez votre créneau, tenez-y-vous, et surtout, faites en sorte que tout le monde comprenne qu'à ce moment-là, il ne faut même pas vous déranger. C'est important. Et régulièrement, c'est encore plus important, j'ai remarqué que plus j'attends entre deux séances de travail, et plus je mets du temps à me remettre dans le travail, dans mon manuscrit, dans mon histoire, dans mes personnages. Parce qu'un écrivain, c'est à la fois un comédien qui doit interpréter tous les rôles de son histoire, mais aussi un metteur en scène, mais aussi, il fait tout. Il fait le décor, il fait les costumes, et s'il doit à chaque fois se remettre en tête toutes les subtilités de l'histoire et de ses personnages, il ne va jamais y arriver. Il va mettre la moitié du temps de sa séance de travail pour commencer à vraiment travailler. Donc, c'est pour ça qu'il faut espacer le moins possible les séances de travail. Donc, au moins travailler une fois par semaine, je pense que c'est le minimum syndical, et c'est sans doute pas suffisant. Mais pour commencer, c'est pas mal. Tout le monde peut trouver deux heures quelque part dans la semaine pour écrire, et c'est comme le sport. Au début, il faut un peu rentabiliser son abonnement dans la salle de sport, parce qu'on a pris, je ne sais pas pourquoi, une bonne résolution en début d'année. Et au final, on se prend au jeu, parce que l'exercice physique s'écrète de la sérotonine dans votre corps. Du coup, vous vous sentez bien après l'exercice. Enfin, j'essaye d'y croire. On est censé bien se sentir après une séance de sport. Et donc, du coup, forcément, ça crée un désir de recommencer l'expérience et de plus en plus rapidement. D'autant plus que vous êtes invité à vous peser, à mesurer vos abdominaux, tout ce que je vois mes petits camarades de la salle de sport faire, que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, il y a ce genre d'habitude. Et pour la littérature, encore une fois, c'est pareil. Et si les gens trouvent du temps pour faire du sport, je ne vois pas pourquoi ils n'en trouveraient pas pour faire de la littérature, ce qui est quand même moins transpirant comme activité. Si vous n'avancez pas, changez de sujet. Ça ne sert à rien de vous obstiner dans une histoire ou un sujet qui n'est pas fait pour vous. Peut-être que ce n'est pas votre cam. Et ce n'est pas grave. Parce que, je ne sais pas, tel type de littérature est à la mode en ce moment. Vous vous sentez obligé de faire pareil. Parce que vous pensez que c'est comme ça qu'on fait de la littérature. Or, c'est faux. Chacun fait sa littérature. Et c'est comme ça qu'il y a une chance d'être intéressant. Et ça, moi, je me rends compte très rapidement. Tous les jours, j'ai plein d'idées de romans, d'histoires qui me viennent en tête. Et dès qu'une fois la maturation arrivait à sa fin, dès que je me mets sérieusement à travailler, je me rends compte que la plupart du temps, ce n'est pas fait pour moi. parce que c'est quelque chose de très rationnel, que la part rationnelle de mon cerveau s'écrète comme ça sans que je m'en rende compte. Et dès que j'essaye de faire travailler ma sensibilité là-dessus, je me rends compte que ça ne me parle pas du tout, que je n'arrive pas à me mettre à la place des personnages. Et si vous n'arrivez pas à vous mettre à la place de vos personnages, c'est mal barré. C'est un travail d'acteur, beaucoup, la littérature. C'est un travail d'empathie, d'interprétation. Et comme je parlais des deux pôles de mon cerveau, votre imagination a deux moteurs. L'imagination, enfin la sensibilité et l'intelligence. Et en général, ces deux moteurs travaillent en parallèle la plupart du temps. Et quand l'un faiblit, l'autre prend le dessus. Et si vous n'arrivez pas à un moment donné à écrire, c'est peut-être que ça ne sert à rien de vouloir compter sur votre sensibilité et qu'il faut peut-être donner toute l'énergie à l'intelligence pour essayer de compenser. et qu'à un, qu'à un, on essayait d'avancer malgré tout. Parce que, voilà, moi je sens vraiment les moments où je suis dans la pure réflexion, la pure logique, la pure rationalité. Voilà. Et là, en général, il ne faut mieux pas que je me mette à vouloir décrire l'état d'âme de mes personnages. C'est plat, c'est artificiel, ce n'est pas senti. Et dans ce cas-là, vous travaillez sur un paragraphe qui est plus de l'ordre de la réflexion ou de quelque chose de cérébral. Et vous attendez d'être un peu plus en accord avec votre sensibilité pour passer à la suite. Et, dernier conseil, l'art s'inspire de l'art. Je pense que c'est assez faux de croire que l'art s'inspire de la vie. Puisqu'en général, la vie n'est pas assez intéressante pour donner des grands chefs-d'oeuvre dramatiques. Il faut un peu arranger la vie pour donner une littérature intéressante parce que la vie, c'est rempli de vides, c'est rempli de répétitions, c'est rempli d'incohérences. Et un roman, en tout cas une oeuvre littéraire, c'est supprimer les moments de vide et essayer de rassembler les points focaux les plus intéressants pour créer de la cohérence et du sens. Donc, c'est mieux de s'inspirer d'autres chefs-d'oeuvre ou d'autres oeuvres d'art. Si vous êtes en panne, allez faire une visite au musée le plus proche de chez vous. Ça vaudra mieux que de désespérer tout seul dans votre coin ou aller au cinéma, ou regarder un DVD, ou ouvrir un livre. Après, c'est très dur quand on veut écrire et qu'on n'y arrive pas d'abandonner en disant je reviendrai là-dessus régénéré par ma visite au musée. Et moi, en général, je désespère toute la journée en essayant d'écrire une phrase au lieu d'écouter le conseil que je suis en train de vous donner. Mais voilà, c'est dur de ne pas arriver à écrire. C'est frustrant, c'est désespérant. Il ne faut pas s'arrêter à cette phase du processus. En plus, c'est une sinusoïde. Un jour, vous prenez pour un génie, l'autre jour, vous prenez pour un raté. Il faut là aussi trouver un équilibre émotionnel pour tenir le coup jusqu'à la dernière page. Parce que c'est souvent dans les moments de mou et de creux qu'on abandonne. Encore une fois, ça paraît évident, mais c'est bien de rappeler qu'après le creux vient la crête et qu'il ne faut pas désespérer. Et pour gagner du temps, ce que je disais précédemment, c'est pour ça que j'ai fait ma formation, c'est raccourcir le temps, le temps d'apprentissage, en fait, du métier d'écrivain. Parce que c'est un métier, même s'il paie mal, quand on commence à écrire, on ne sait rien. Et même quand on a publié plusieurs livres, on continue de ne rien savoir. Mais ça, j'en parlerai plus dans le détail demain soir. Parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Chaque livre est une exception et chaque livre écrit est une réponse formelle à un questionnement existentiel, mettons. Une sorte d'interrogation de l'écrivain sur la condition humaine. Et c'est une tentative de répondre à ce doute qui l'a ennuie. Et donc, à partir de ce constat, forcément, il n'y a pas quelque chose de très... une checklist. Bon, là, j'écris mon introduction, là, je fais mon épilogue. Mes petites transitions entre les chapitres sont bien faites. C'est un peu plus compliqué que ça et je pense que vous vous en doutez. Et ma formation, en gros, c'est comment arriver de partir de A, arriver à Z en un minimum de temps pour apprendre à ranger son imagination, surtout. Parce que c'est ça, le pire au début, c'est que faire de ce plat de spaghettis que j'ai en tête et comment trouver le bon fil d'Ariane qui va m'aider à sortir du labyrinthe. Et souvent, ça fait appel à l'introspection et un retour sur soi. Stendhal emploie l'expression d'imagination renversée. Moi, ma méthode est assez égotiste pour apprendre aux gens à écrire. En gros, si vous ne trouvez pas d'idées de personnages très romanais, si vous ne trouvez pas d'histoires bien ficelées à écrire, observez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui cloche chez moi, tout simplement ? Quel est le rouage grippé ? On en a tous chez moi. Quelle est la faille, la fêlure, pour reprendre le terme de Fitzgerald, qui fait que je suis différent ou différente de mon voisin ? Qu'est-ce qui crée un écart chez moi avec le monde extérieur ? Et à partir de ce moment-là, vous avez éventuellement un début de piste pour écrire. Alors, bien sûr, ça prend du temps. Vous n'avez pas trouvé ce que j'appelle le noyau dur de votre sensibilité du jour au lendemain, mais c'est bien de le travailler ensemble parce qu'il y a comme ça un jeu de maïeutique, un jeu de dialogue qui s'élabore au fur et à mesure des séances. Donc ça, c'est pour le côté un peu savoir-être de l'écrivain. Moi, j'estime qu'il y a un savoir-être, un savoir-faire, et je trouve que le savoir-être est plus important que le savoir-faire parce que le savoir-faire, tout le monde peut vous l'apprendre. En fait, il suffit de lire ce que fait tout le monde en France puisqu'il n'y a pas de formation institutionnelle, contrairement aux Etats-Unis, qui vous apprend la création littéraire. Mais le problème, c'est que quand on apprend par soi-même, on met beaucoup de temps, finalement, et on peut passer à côté de plein de choses essentielles comme comment éviter un cliché, comment éviter des explications inutiles, qui sont deux grands, grands, grands défauts qu'on retrouve dans les manuscrits. J'en ai eu des centaines dans les mêmes éditions, et c'est toujours les mêmes. La première phrase d'Anna Karenin dit que toutes les familles heureuses se ressemblent, et chaque famille malheureuse est particulière. Et bien là, c'est l'inverse. Tous les bons romans sont uniques, et tous les mauvais romans se ressemblent. Parce que, malheureusement, ils ont tous les mêmes défauts, et tous les mêmes défauts se retrouvent sur chacune des pages du manuscrit. Quand vous êtes éditeur, c'est très dur d'aller au bout. Parce que ce n'est pas la peine d'aller au bout, finalement. Puisqu'il y a une sorte d'homogénéité dans les faiblesses générales du manuscrit. Et vous lisez dix pages, vous en lisez 200. C'est une triste vérité. Et quand je parle de faiblesse, j'essaie d'être poli, mais c'est vraiment d'une médiocrité indigente, souvent. Et c'est pour ça que je ne crois pas au mythe du bon manuscrit refusé par un éditeur. Ça peut être un manuscrit bancal, un peu boiteux. Auquel cas, si l'éditeur manque de patience ce jour-là, il le fera travailler une fois, mais pas deux fois, l'auteur, sur son manuscrit. Mais en général, les bons manuscrits sont tellement rares que, d'une part, c'est une anomalie statistique, et d'autre part, ça saute aux yeux quand ils arrivent dans une maison d'édition. Donc, pour éviter de... Et malheureusement, même les bons manuscrits ne sont pas forcément bons techniquement parce que la science du cliché littéraire est assez peu enseignée en France. Et peu d'auteurs, finalement, ont la notion du cliché littéraire. D'une part, il y a très peu d'écrivains qui théorisent là-dessus. Il y a quelques grands essais sur la question qui, souvent, remontent au XIXe siècle. Il y a un grand auteur dont on a fêté le centenaire de la mort l'année dernière qui s'appelle Rémi de Gourmont. Mais voilà. Et c'est bien d'avoir les bases techniques. Comment éviter un cliché ? Comment structurer son histoire ? Pourquoi l'intrigue ne suffit pas à un roman ? Et c'est bien de structurer l'intrigue par un certain nombre de grands thèmes, de grandes lignes thématiques qui vont structurer en profondeur le roman ? Comment trouver un personnage ? Comment le caractériser, le rendre vivant ? Enfin, tout ce genre de choses que, plus ou moins, on commence à piger en lisant, on étant curieux de nature, en se disant comment ça fonctionne ? Pourquoi, là, cette histoire me plaît ? Ça veut dire que c'est réussi, en quoi ? Et souvent, les lecteurs ne sont pas à ce point-là actifs dans les lectures pour comprendre les mécanismes littéraires à la base de la réussite d'un ouvrage. C'est pour ça que j'essaye modestement de les enseigner dans ma formation. Ça dure 4 samedis après-midi. Ça commence le 16 janvier, ça finit le 6 février. Et jusqu'à dimanche soir, vous avez une remise de 200 euros. Vous n'aurez qu'à débourser 500 euros pour la suivre. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, tout est sur le site, mais je vais vous en parler. C'est mieux que je vous en parle comme ça. En gros, j'ai structuré comme ça. Le premier samedi, la thématique, c'est imagination. En gros, c'est les lois de la fiction et comment trouver l'inspiration. Je trouve le concept d'inspiration assez fumeux et j'explique dans mon cours pourquoi. Et ça, j'en reparlerai demain si vous venez demain. L'inspiration, c'est quelque chose de trop passif pour pouvoir compter dessus. Si vous voulez écrire un livre, vous n'allez pas vous installer à la terrasse d'un café en attendant que l'inspiration vous vienne. C'est pour ça que j'invite mes élèves à se tourner vers eux-mêmes pour trouver la solution. En général, un écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui peut écrire toutes les histoires au monde. C'est peut-être tant mieux. C'est quelqu'un qui a un nombre limité d'histoires, mais ce n'est pas grave. C'est un nombre limité d'histoires à raconter. Et c'est justement en limitant ce nombre-là qui peut les raconter au mieux et à leur plein potentiel. C'est un peu la tradition hindouiste du yoga qui dit qu'un être humain a un nombre limité de respiration dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut apprendre à respirer lentement pour finir longtemps. Là, c'est pareil. C'est un écrivain qui a un nombre limité de livres à écrire dans sa vie. Et ça ne sert à rien de vouloir écrire ceux des autres. Et c'est pour ça qu'il y a un travail d'introspection que j'essaie de mener par le dialogue avec les élèves. En général, ça se passe très bien. Donc ça, en gros, c'est la première demi-journée. Le samedi après-midi suivant, c'est tout ce qui est intrigue. Comment structurer une histoire ? Ça, c'est ma partie préférée parce que c'est la plus simple à enseigner. C'est, en gros, vous me pitchez votre idée ou votre début d'histoire et je vous soulève toutes les incohérences qui se présentent dans la manière dont vous la formulez. Et par un effet ping-pong, on arrive à élaborer très logiquement, en fait, la trame, le canevas narratif de votre histoire. Et c'est vraiment, en un après-midi, c'est fait. Il n'y a pas besoin de grandes phases de réflexion pendant des mois et des mois pour savoir ce que vous voulez écrire. En général, c'est un personnage qui présente un conflit soit avec le monde extérieur, soit avec lui-même et l'histoire du roman et l'histoire de la résolution de ce conflit. Et en fait, c'est quelque chose de très logique, même si ça peut amener à des jeux d'irrationalité parce qu'un être humain n'est pas ce mécanisme bien huilé, bien rationnel, comme l'a appris le surréalisme. Mais il y a quand même un enjeu de cohérence interne à essayer de respecter. Et la troisième après-midi, c'est sur la structure. Donc là, c'est un peu plus profond et un peu plus, on va dire, élaboré que l'intrigue en termes d'architecture romanesque. C'est en gros tous les grands thèmes que vous allez aborder dans votre roman ou dans tout autre projet littéraire. Parce que si vous racontez qu'une histoire, peut-être qu'on lira une fois votre roman, mais sans doute pas deux. Et sans doute que vous n'allez pas réussir à marquer la littérature française comme tout le monde ambitionne ici. Merci, je n'en doute pas. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout inné. Je ne dis pas que si vous avez le don, tant pis pour vous, si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'apprend en lisant, mais en lisant de manière active, qui est assez peu développé comme habilité. Et c'est en examinant, en étudiant des textes sur le seul point de vue de la structure, comprendre les thèmes abordés, comment ils sont répétés de chapitre en chapitre tout au long du roman, pour voir les tentatives de construction d'une cohérence interne par l'auteur. Et c'est un jeu de reflets, c'est un jeu d'écho, qui donne l'impression que c'est un monde clos, plein, qui a du sens et qui est cohérent. Et la dernière après-midi, c'est la plus douloureuse. En général, c'est sur le style, ce qu'on appelle le style, et qu'on peut résumer par l'ensemble des techniques d'écriture, qui sont moins des techniques, parce que technique, ça fait un peu répété, un peu scolaire, mais en gros, la manière personnelle d'exprimer une vision personnelle. Et souvent, l'écrivain n'a ni la vision personnelle, ni l'expression personnelle. Et c'est normal, parce que la littérature, pour moi, c'est un écart à la langue quotidienne, et au sens commun, à la langue commune et au sens commun. Et si je vous demande de vous isoler, c'est en partie pour vous aider à créer cet écart avec le monde extérieur, avec la société, avec la langue de la conversation, qui est une langue truffée de clichés. Et c'est normal, sinon on n'arriverait pas à communiquer les uns avec les autres. Mais votre travail d'écrivain, ce n'est pas de répéter la conversation quotidienne. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à éviter les clichés, éviter les explications inutiles, parce que le lecteur a déjà compris très bien ce que vous aviez suggéré, le paragraphe précédent, enfin, toutes ces choses. Et puis, en général, je prends un café individuellement avec chacun des élèves, une ou deux semaines après, pour faire un bilan et pour proposer un feedback un peu plus personnalisé sur un extrait de texte qui m'aura soumis à la fin de la formation. Voilà. Je limite à combien de personnes ? Je limite à 10 personnes. Là, il y a, je crois qu'il y a 3 inscrits jusqu'à présent, qui restent 7 places. Alors voilà, les cours sont, j'ai oublié de préciser, les cours sont filmés. Donc en gros, il y a à peu près, en gros, je divise l'après-midi en deux cours, deux ateliers. Donc les cours sont filmés et sont mis en ligne dans un espace privé très rapidement pour que si vous n'êtes pas là tel samedi, vous pouvez rattraper en ligne le cours. Et pour les ateliers, en général, je fais un rattrapage individuel durant la semaine ou quand l'élève peut. Est-ce que vous, à la base, votre formation, vous avez fait du classement raté ? Pas du tout. Pas du tout. Quand je vous dis qu'il faut raccourcir le temps d'apprentissage, c'est en connaissance de cause, parce que moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Je me suis lancé dans des impasses, des cul-de-sac. J'ai désespéré, supprimé 100 pages tous les 6 mois, tous les 6 mois, parce que je faisais un virage à 90 degrés, parce que je ne savais pas où aller, tout simplement. Dans ma formation, je suis ingénieur géologue de formation. Je n'ai jamais utilisé mon diplôme parce que ça ne m'intéresse pas, hélas. Mais oui, donc en fait, j'ai mis à peu près 3 ans discontinu à écrire mon premier roman. Et à la fin, j'ai pris 6 mois, j'ai démissionné, j'ai pris 6 mois pour le finir, parce que je n'arrivais pas, justement, à trouver la concentration et le temps nécessaire pour le finir. Une petite édition ? Oui, j'ai fait à la fois édition littéraire et édition scientifique, de par mon diplôme. Et voilà. Bah oui, en fait, tout bêtement, il y a quelqu'un qui m'a contacté un été sur Internet en me disant... En fait, c'était ma première élève en me disant qu'elle avait aimé mon roman, qu'elle écrivait elle-même et que si j'étais libre, il aimerait bien qu'on se voit pour parler littérature. Et 3 heures après le début de l'entretien, où j'étais toujours en train de lui parler littérature passionnément, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais faire quelque chose de tout ça. Alors après, ça n'a pas été instantané, parce qu'il faut un peu se demander qu'est-ce qu'on a à transmettre. C'est pas tout. J'ai écrit mon premier roman, j'ai tout compris. Imitez-moi, c'est pas ça du tout. D'autres questions ? Je ne sais pas, il est là ? Oui, il est là. Oui ? Ce que vous faites demain et après-main, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas dire. Alors demain, c'est la deuxième bonne résolution de l'année, c'est apprendre à écrire. Donc là, je fais un aperçu un peu circonstancié, détaillé, un peu de ma pédagogie. C'est tout en ligne ? Oui, ce sera, je vais essayer de tout mettre en ligne ce week-end, sur YouTube, il y a une chaîne YouTube liée aux rencontres du jeudi soir. Oui, en libre accès, les vidéos de la formation payante sont dans une phase privée, bien sûr, et le jeudi soir, c'est gratuit. Et vendredi, c'est sur « Arrêter de planifier et commencer à écrire », qui est un de mes grands travers. Je suis une sorte de chef d'état-major, je planifie, j'envoie mes troupes comme ça dans ma tête, et très souvent, le problème, c'est qu'on reste à cette phase de chef d'état-major, et on oublie de descendre dans les tranchées et d'aller au front. Il faut faire les deux, en fait, quand on écrit. Hélas ! Oui, Vanille ? Si c'est possible, c'est pas possible. Oui, oui. Une question sur un point délicat, est-il forcément... Alors, je vais l'affirmer de manière très vraie... Direct ! Est-il forcément suicidaire d'envisager de commencer par un texte long ? Ah ben, c'est ce que j'ai fait, donc je n'y arrive pas à l'inverse. Moi, j'ai commencé par un... Alors, au début, c'était pas... Voilà, je voulais écrire un premier roman, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc, au début, j'avais juste, voilà, une... Non, ben, à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Moi, j'avais qu'une idée comme ça, d'atmosphère, et j'ai commencé comme si c'était un chapitre, quoi. Et progressivement, j'ai essayé de... C'est un puzzle. C'est un puzzle qu'on assemble au fur et à mesure qu'on dessine les pièces. Donc, c'est un... C'est un peu plus compliqué qu'un simple puzzle. Et... Et au fur et à mesure, j'ai essayé de comprendre comment les différents... Les différentes pièces que j'avais en tête pouvaient s'agencer. Est-ce qu'il fallait que j'en supprime certaines ? Est-ce qu'il fallait que j'en redessine d'autres ? C'est... Aussi, quand je dis comment c'est petit, c'est, voilà, commencer sur une image qu'on peut avoir en tête, une image d'un personnage, d'une situation, d'un geste. Et ensuite, essayer de voir les voisines qui peuvent y avoir à côté, comment les faire coexister. Peut-être que ça ne peut pas coexister, c'est juste l'idée d'une nouvelle. Mais... Voilà, c'est une sorte de... De procédé un peu d'agglomération progressive. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Ça paraît, en tout cas, très logique et très cohérent. De commencer petit. Oui. Ne serait-ce que pour s'intercer à... Oui. C'est bien, voilà, de délimiter un peu le cadre de travail pour, justement, faire monter le niveau dans cette enceinte et limiter le... Voilà, parce que si vous voulez raconter... Je ne sais pas, écrire le grand roman européen d'aujourd'hui, vous ne savez pas par où commencer. Et donc, c'est beaucoup plus simple de commencer par la rupture entre un expatrié français vivant à Berlin avec une berlinoise, parce que problème d'emploi du temps, problème de disponibilité de chacun, ils sont chacun aux antipodes l'un de l'autre. Et voilà. Et ça peut être le symbole d'une Europe éclatée ou qui manque de cohérence. C'est avoir une ambition grande et forte, mais ne pas commencer par cette ambition. Commencer très modestement, très sensiblement, par, voilà, j'ai envie de raconter une scène de rupture ou une scène de rencontre, ou, mettons, j'adore Hamlet et les tempéraments vélitaires me passionnent. que faire à partir de là ? Et commencer par essayer d'écrire quelqu'un d'hésitant, maladroit, pas sûr de lui, dans le doute. Et voilà. Et ensuite, vous voyez où ça vous mène. Voilà. Tout simplement, en fait. ... ... ... Sous-titrage ST' 501